Chaque jour, des millions de francs français entrent en Suisse. Il n'y a pas d'argent magique. Ouvrir un compte n'est qu'une formalité, un nom et une adresse, même fictif. Il n'y a pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union Européenne. Je pense qu'il y a plus de l'argent de l'extérieur que jamais. Les masses en jeu sont énormes. C'est totalement politique. On essaie avec ce film de mettre la question de l'évasion fiscale dans le débat public. Et donc d'interpeller les citoyens par les moyens du cinéma, de la salle de cinéma. Et de faire que cette question de l'évasion fiscale devienne un vrai enjeu de débat public, une vraie question politique à la mesure de son importance. C'est ce qu'on souhaite faire, c'est ce qu'on espère faire quand on fait un film documentaire sur ce sujet. L'idée de faire un film sur l'évasion fiscale, c'était aussi de faire ce film sur le modèle des nouveaux chiens-gardes, en tout cas sur les principes de narration, en y mettant de l'humour, que ce soit un film drôle, vivant, dynamique. Que ça ne soit pas du tout un cours universitaire sur la question, mais quelque chose aussi qu'on énonce et qu'on élabore en connivence d'une certaine manière avec les spectateurs. Donc pour ça, l'humour est d'abord une arme, et puis c'est une manière de faire un récit supportable, on va dire, sur une question qui, à l'arrivée, peut paraître assez insupportable. En tout cas, eu égard aux conséquences politiques, démocratiques et économiques de l'évasion fiscale. C'est clairement un film dont on a l'ambition de l'accompagner au maximum, d'utiliser la salle comme un lieu d'échange et de débat, un espace public alternatif aux médias dominants. Il y a pas mal de collectifs, d'ONG, d'associations qui parrainent la diffusion du film, de la très grande évasion. Oxfam, CCFD, Terre solidaire, la Ligue des droits de l'homme, Anticor, Attaque. Donc on compte aussi beaucoup sur eux pour s'en saisir, faire de ce film un outil et s'en saisir pour aller porter cette question, qui est une question qui les concerne depuis des années. Cette phrase, elle introduit le film et d'une certaine manière, elle l'a conclu, puisque je remets deux fois ce même extrait avec l'idée que la première fois qu'on l'entend, on l'entend comme un citoyen qui l'a déjà entendu à plusieurs reprises dans la bouche d'Emmanuel Macron, sans forcément comprendre ce que ça veut dire dans le fond. Et puis, quand on le remet à la fin du film, avec l'idée qu'avec tout ce qu'on avait appris, ce qu'on a appris au cours du film, cette phrase résonne différemment. Donc effectivement, c'est aussi un trait d'humour et en même temps une question très très profonde, parce qu'on vit aujourd'hui sur le régime des politiques d'austérité depuis une trentaine d'années au moins. Donc les Français et les Françaises entendent en permanence l'idée que l'État est endetté, qu'il faut limiter et réduire les déficits, donc baisser les dépenses publiques, baisser le financement des services publics, etc. Et évidemment, quand on parle de la question de l'évasion fiscale et du volume des sommes évadées, la question de la dette et de l'endettement, il est central. J'espère qu'ils vont tenir le coup et qu'ils vont surmonter ce qui est une épreuve. Et peut-être qu'on peut les laisser tranquilles maintenant. Peut-être qu'on peut faire preuve aussi d'un peu de... comment dire... de pudeur. Ça ne s'adresse pas qu'à des convaincus. On espère bien, quand on fait un film de cinéma, s'adresser à tout le monde, à l'ensemble des citoyens. On ne va pas demander à l'entrée, au moment où vous vend le ticket d'entrée, si vous avez un préalable, si vous êtes déjà au courant d'un certain nombre de choses ou convaincu d'un certain nombre de choses. Non, ça s'adresse à tout le monde, avec l'idée, quand même, directrice, au moment où on fait ce film, à la fois de ne pas ennuyer ceux qui savent et de ne pas laisser à la porte ceux qui ne savent pas. Voilà, donc trouver une ligne narrative qui réunisse tout le monde. C'est une machine à gagner du temps qui gagne même du temps dans ce documentaire. Ils prennent du temps, quoi. Ils prennent du temps. Et c'est ce qu'ils veulent. Ça marche.